Alors bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle tactique du jour. Alors je vais vous présenter une combinaison du grand maître français Jules Moussard. Alors Jules Moussard, il est dans cette position avec les Noirs et il joue la coupe du monde. Vous savez en ce moment, il y a la coupe du monde d'échecs qui se joue. C'est un système d'élimination direct. Alors Jules Moussard a été maintenant éliminé. Comme Maxime Vaché-Lagrave, il reste encore Étienne Baggro en lice. Et donc dans cette position, Jules Moussard avec les Noirs, il va gagner cette partie, il va réaliser une combinaison. Alors je vous invite à mettre la vidéo sur pause pour essayer de trouver le bon coup avec les Noirs ici. A tout de suite. Bon alors j'espère que vous avez eu des bonnes idées dans la position. Déjà qu'est-ce qui peut nous faire penser qu'une combinaison est possible ? Et bien vous l'avez remarqué, le fou B7 est particulièrement bien placé sur la grande diagonale blanche. Et le Roi n'a pas une couverture de pion très hermétique. Elle est plutôt relâchée sa couverture de pion. On peut aussi remarquer que le pion F4 subit la pression. Mais pour l'instant il est attaqué trois fois et il est défendu trois fois. Donc la défense des Blancs est suffisante. Enfin, tout juste suffisante. Et puis on a envie de collaborer avec le fou et l'entrée de la dame en H4. Si on parvient à faire ça, ça va faire mat. Bien sûr la dame blanche est là pour nous capturer. Mais si elle n'était pas là, le Roi devrait aller en G1 et on pourrait aller en H1 faire échec et mat. Donc l'idée, finalement, ça va être de dévier la dame blanche du contrôle de la case H4. Et pour ça, Jules Moussard va prendre en F4. Il va faire K et le prend en F4. Même si les Blancs défendent suffisamment. Le but c'est de dévier la dame à terme. Donc en faisant K et le prend en F4, déjà il s'empare d'un pion important. Il attaque le fou. Alors les Blancs ici, ils ont repris avec le fou en C1. Donc ils ont pris. Tour prend, on attaque la tour en F2. Donc il y a eu la prise. Tour reprend, il y a eu la prise. Et maintenant, la case H4 est libre. Alors, dame H4 échec, roi G1. C'est vrai que la tour F2 n'est plus là. Donc maintenant, on n'a pas le mat immédiatement après dame H1. Mais on va l'avoir sur G2. Puisque le fou, de toute façon, il contrôle ces deux gaz. Donc dame H1 échec, force roi F2. Et dame G2 mat, mat grâce au pion D4. Et pour les plus assidus de la chaîne, peut-être que certains ont remarqué que ce tableau de mat a pu déjà survenir dans une vidéo. L'alliance du fou qui protège la dame en G2 avec la présence du pion D4 qui subtilise la case de fuite. C'est un tableau de mat, une thématique de mat qu'on a vu dans la partie Prasad contre Kouatli. Alors c'était une série de vidéos sur l'ouverture Sveshnikov, la défense Sveshnikov avec les Noirs, qui est en fait une défense très active et dynamique. Alors si vous n'avez pas vu cette vidéo et ce tableau de mat, c'est une très belle partie d'ailleurs. Très très belle partie à regarder avec les Noirs. Avec une très belle attaque côté Noir. Eh bien je vous invite à cliquer sur le lien C dessus pour y avoir accès. Voilà, donc j'espère que cette petite combinaison du jour, avec l'idée de prendre en F4 pour forcer à terme la dévasion de la dame, de rentrer en H4 et de collaborer avec dame, fou et pion pour mater le roi, vous aura plu. Vous pouvez me laisser des pouces, des commentaires comme d'habitude, pour me dire si vous avez trouvé ou non. Et on se retrouvera bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir à tous ! Sous-titrage ST' 501